Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Destination Soi-même. Ici Taha Mouline et aujourd'hui j'aimerais vous parler de comment apprendre à s'écouter. Comment apprendre à écouter les sensations que vous avez dans votre corps et comment apprendre à s'arrêter quand vous sentez que vous ne faites plus quelque chose qui est en cohérence avec vous-même. Et parfois il faut savoir se recentrer sur soi-même pour prendre de meilleures décisions. Parce que vous vivez toute votre vie avec vous-même, avec votre corps, avec votre esprit et vous êtes toujours avec vous-même. Donc c'est important de prendre soin de vous, de prendre conscience des moments où vous sentez que vous commencez à trop tirer sur le bouchon, trop appuyer sur le bouton. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir épuisé, exténué, fatigué ou dépassé ? Parfois ça demande de changer son état d'esprit pour être plus positif et ne pas ressentir ça. Mais parfois c'est vraiment vos actions et la voie dans laquelle vous vous lancez qui ne sont plus en congruence avec vous-même. Votre corps en fait vous envoie des signaux qui vous disent tout simplement stop. Donc allons voir tout ça ensemble. C'est parti ! Donc ce qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo, c'était mon... J'ai travaillé en faisant du porte-à-porte pendant deux semaines, deux fois trois jours, donc six jours. Et j'ai remarqué pendant cette période que c'était un travail très 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 physique. Vraiment très 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 physique. Tant physiquement et que mentalement. Ce travail était dur physiquement et mentalement. dans le sens où j'étais en mouvement debout toute la journée, aller de porte en porte pour récolter des dons. Et c'était vraiment un travail qui avait des avantages positifs. Ce qui m'a poussé à faire ça, c'était pour améliorer mes capacités de communication, de continuer à discuter avec des gens, interagir, m'affirmer, etc. Parce que ça me demandait vraiment un sens de l'adaptation, une aventure pour rentrer dans les immeubles. Demander le code, rentrer, c'était vraiment tout un challenge. Mais au bout d'un moment, au bout de plusieurs jours, j'ai remarqué que je n'arrivais plus à me voir faire ça sur le long terme. Pour moi, c'était un boulot qui me permettait de contribuer tout en gagnant de l'argent pour m'aider dans mon projet, mon but de vie. Mais au final, j'ai remarqué qu'en fait, ça m'aspirait, ça m'épuisait, ça me pompait mon énergie. C'était quelque chose où mon corps commençait à répondre. Je commençais à avoir des… ma jambe commençait à me tirer. Et j'ai remarqué que mon corps commençait à me dire, m'envoyait des signaux qui me disaient « Ok, c'est trop, c'est beaucoup, c'est énorme. » Et moi, je faisais ça que trois jours par semaine. Alors, imaginez les personnes qui font quatre ou cinq jours par semaine. C'est vraiment un travail qui épuise. Et c'est important à ce moment-là d'être prêt et à l'écoute de nos besoins, d'être prêt et à l'écoute de notre corps. Parce que notre corps, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Parce qu'il nous envoie des signaux. Il nous envoie des signaux par rapport à ce qui est important, par rapport à comment on devrait répondre pour écouter notre corps, ce que notre corps a besoin. C'est comme si votre corps, c'est votre meilleur ami et qu'il est en train de communiquer avec vous beaucoup de choses. Il est en train de vous dire exactement ce dont il a besoin ou bien ce dont il n'a plus besoin dans le cas où vous travaillez trop dur physiquement. Et si vous ne prenez pas le temps d'écouter votre corps, si vous ne prenez pas le temps d'écouter également vos émotions, c'est-à-dire ce que votre ressenti vous dit, votre intuition, vous allez passer à côté de beaucoup de choses. Et c'est souvent dans ce genre de cas que beaucoup de personnes finissent dans le burn-out, c'est-à-dire qu'elles n'écoutent plus leur corps, ce que leur corps leur dit. Elles finissent par foncer la tête droit devant. Et ce n'est justement pas le but recherché. Moi, mon but, c'est que vous soyez vraiment à l'écoute de votre corps, c'est que vous atteignez votre but de vie tout en étant à l'écoute de votre corps, tout en étant à l'écoute de vos émotions qui seront des indices incroyables pour savoir dans quelle direction aller, pour savoir si vous êtes dans la bonne voie, pour savoir si vous n'en faites pas trop, vous n'êtes pas dans l'excès non plus. Parce que pour moi, ok, c'est cool, c'est tout à fait possible de travailler dur pendant longtemps, pendant des heures, etc. J'aime bien des périodes où je me donne un fond dans mon projet et que je travaille énormément parce que je sais que je veux atteindre un résultat et que j'ai un objectif en tête et que j'adore ce que je fais. Mais d'un côté, il ne faut pas non plus… Il faut trouver l'équilibre, quoi. Il faut trouver l'équilibre. C'est-à-dire que ce n'est pas non plus complètement s'oublier pendant une longue période parce que ça, ce n'est pas bon pour votre estime, ce n'est pas bon pour votre corps et pour votre bien-être. Donc, c'est important de trouver l'équilibre entre l'accomplissement et l'écoute de vos besoins et de votre corps. L'accomplissement et l'écoute de votre besoin et de votre corps. C'est vraiment deux choses pour moi qui sont importantes. Si je devais choisir, je les garderais les deux en fait. Je n'en jetterais pas un par la fenêtre ou l'autre. Mais ce que je ferais, c'est que mon but, ce sera de les réunir en fait, de faire en sorte qu'ils fusionnent ensemble et que je puisse justement combiner l'accomplissement et ma propre écoute de moi-même, ma propre écoute de mon corps, ma propre écoute de mes besoins. Ça peut commencer par tout simplement vous poser une simple question. De quoi ai-je besoin ? Qu'est-ce que mon corps me dit ? J'ai mal au dos depuis trois jours. Est-ce que c'est juste une douleur de dos physique ou bien est-ce que c'est peut-être mon corps qui est en train de m'envoyer un signal ? Ne sous-estimez pas même les douleurs physiques. Ça peut vraiment être un signal dans votre subconscient qui passe par votre corps pour vous dire stop. Et pas forcément parce que vous vous dépassez physiquement, mais parce que vous n'êtes pas congruent avec vous-même. Par exemple, vous pouvez faire un travail qui ne vous correspond pas du tout, qui n'est pas en congruence avec vos valeurs et votre corps va vous envoyer un signal. Votre corps va vous dire stop. Peut-être que votre corps va vous envoyer un signal en tant que mal de dos. Peut-être que votre corps va vous envoyer un signal en tant que mal de tête. Peut-être que votre corps va vous envoyer un signal en tant que dépression. Ça peut être vraiment sous différentes formes. Et c'est pour ça que c'est tellement important de parfois savoir dire stop, de savoir ralentir et de savoir écouter votre corps, de vous demander qu'est-ce que mon corps est en train de me transmettre ? Qu'est-ce que mon corps essaie de me dire ? Et qu'est-ce que ça signifie ? En fait, vous êtes comme quelqu'un qui est en train de s'auto-analyser. Vous vous demandez qu'est-ce que j'ai fait ces derniers jours ? Qu'est-ce que j'ai fait ces dernières semaines ? Qu'est-ce que j'ai fait ces derniers mois ? Et depuis quand j'ai mal ? Et quel est le lien en fait ? Vous faites un lien. Vous êtes comme un détective en train d'analyser votre propre corps, votre propre vécu, votre propre expérience. Et vous vous demandez quel est le lien avec ce que j'ai vécu ? Quel est le lien avec ce que j'ai fait ? Et vous rassemblez justement vos théories, tel un détective et vous faites des déductions. En gros, vous vous dites peut-être que c'est parce que j'ai travaillé un peu dur aujourd'hui. C'est peut-être parce que j'ai envie de discuter avec des gens et que ça fait longtemps que je ne suis pas sorti pour rencontrer des nouvelles personnes et que peut-être que c'est quelque chose d'important pour moi en ce moment. ou peut-être que j'adore tourner des vidéos et que je n'ai pas tourné de vidéos depuis plusieurs semaines et que ça me manque et que mon corps me voit un signal qui me dit écoute là tu te laisses aller, tu n'es pas dans la bonne voie. Je ne sais pas, ça peut être vraiment différentes choses en fait. C'est à vous de trouver, en apprenant tout d'abord à vous connaître, de trouver ce qui est important pour vous, de trouver ce qui compte le plus pour vous et de prendre conscience des signaux que vous envoie votre corps et votre esprit, vos émotions. Donc, c'est quelque chose de très important et ça commence par être à l'écoute de vos émotions. Ça, c'est quelque chose de très important. J'en parlerai plus en détail dans une vidéo où je me focaliserai plus sur l'aspect des émotions. Mais en tout cas, on a un mot clé, c'est prendre conscience de vous-même, prendre conscience de votre corps et de votre besoin. Quels sont vos besoins ? Demandez-vous quels sont vos besoins ? Je ne vous parle pas juste des besoins primaires dans le sens manger, boire, dormir, etc. Mais je vous parle également de vos besoins qui sont propres à vous, des besoins qui sont vraiment propres à vous. C'est-à-dire que vous ressentez un besoin de créativité à travers l'art par exemple, à travers la peinture. Eh bien, ça peut être un besoin qui est propre à vous. Vous ressentez ce besoin de faire ça parce que c'est quelque chose qui est formidable, qui vous épanouit, qui vous permet de vous exprimer, quelque chose qui est vraiment en congruence avec vous-même. Alors, c'est important de le faire, faites-le. Ça peut être quelque chose de complètement différent. Vous ressentez peut-être un besoin de bouger votre corps. Vous êtes quelqu'un de dynamique, vous aimez bien vous défouler, vous aimez bien faire ça en dansant ou d'une autre manière. Eh bien, écoutez votre corps et faites-le. Passez à l'action, apprenez à vous écouter. C'est quelque chose de très important et surtout, agissez. Si c'est arrêter comme moi le travail que j'ai quitté, arrêtez-le. Si c'est faire quelque chose que vous ne faites pas, faites-le. Si c'est prendre le temps de vous reposer, de prendre du recul, prenez du recul. Mais passez à l'action, écoutez vos besoins et donnez-vous ce que vous avez besoin. Parce que c'est important de s'aimer soi-même, de se donner de la compassion et en même temps d'avancer dans vos objectifs de vie tout en étant à l'écoute de vous-même, tout en étant votre meilleur ami, tout en vous aimant en fait. Et l'amour de soi, ça commence par l'écoute de soi. Voilà, je vais finir sur cette phrase que j'aime bien. L'amour de soi commence par l'écoute de soi. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, qu'elle va vous être utile. En tout cas, moi je suis très heureux d'avoir partagé cette vidéo avec vous. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager avec vos proches afin de pouvoir les inspirer, à être plus à l'écoute d'eux-mêmes et de pouvoir avancer dans leur objectif de vie, dans leur passion, dans leur rêve de vie tout en étant à l'écoute de leurs besoins. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas, je fais une vidéo du lundi au vendredi. Je fais des résumés de livres. Je vous parle d'atteinte d'objectifs et je vous parle de citations inspirantes qui m'inspirent afin de vous présenter des nouveaux concepts. Donc n'hésitez pas à me suivre. Je me ferai un plaisir de partager tout ça avec vous. Et si vous voulez recevoir ma formation sur comment vaincre la peur de l'échec, vous pouvez vous inscrire dans le lien qui est dans la description de la vidéo. C'est une formation avec 4 vidéos et un exercice concret après chaque vidéo qui vous permet de tout simplement passer à l'action et atteindre vos buts de vie. C'est tout ce que je vous souhaite et c'est tout ce que cette formation vous promet de faire ce premier pas. Parce que la peur est un des plus grands obstacles qui nous empêchent de faire ce premier pas, qui nous rapproche de notre but de vie. Donc j'aimerais vraiment vous aider, j'en serais satisfait et fier de vous accompagner là-dedans. Je crois que j'ai tout dit. J'offre également 2 heures de coaching offertes chaque mois. Donc en vous inscrivant à ma formation comment vaincre la peur de l'échec, il vous suffit de m'envoyer un email pour me dire que vous voulez participer au tirage au sort. Et si vous êtes tiré au sort, je vous préviendrai des heures de coaching offertes tout simplement. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Écoutez vos besoins et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Restez passionné !